A quelques dizaines de mètres de la ligne de départ, dernier briefing, dernier préparatif. Les équipes se réunissent à la bonne franquette. On est loin des camions, autocars et staffs géants des équipes masculines. Pourtant, les courosses présentes ici sont des pointures. Une des régionales de l'étape, la ligérienne Marjolaine Bazin, a fini troisième l'an dernier des championnats de France. Et pourtant, le vélo, ce n'est pas un quotidien à plein temps. Je suis obligée de travailler à mi-temps. Travailler quand même, c'est un peu compliqué. Même à mi-temps, quand on part une semaine, derrière, on fait du temps plein. C'est un peu difficile. On s'entraîne le soir, après le boulot, entre midi et deux, etc. La récupération est moins bonne que les hommes qui, eux, se consacrent entièrement au vélo. Un peu plus loin, Séverine Hérault est championne du monde et d'Europe junior et poursuit sa belle route en espoir. Un palmarès qui ne permet pas de voir à long terme. Pas de revenus, mais j'ai les études à côté. Et puis, je vis encore chez mes parents. Donc, pour le moment, ça va. Mais c'est vrai que pour le futur, il faudrait essayer de pouvoir vivre du vélo. L'heure du départ est toute proche et pour la première fois, un ministre des Sports fait les honneurs de la compétition. Madame la Présidente, allez-vous. Bonjour. Laura Flessel n'est pas là par hasard. Elle lance ici une conférence permanente dédiée au sport féminin. L'idée, sensibiliser acteurs économiques, sportifs, médiatiques et politiques sur les écarts de traitement. Aujourd'hui, on est dans cette synergie positive. Donc, on va rester dans ce sens, on va travailler. Effectivement, on va retrouver certainement des dysfonctionnants, mais on est là pour travailler et lever ces freins. La tâche est rude, mais la motivation grande, même chez les hommes. C'est à nous d'aider l'accessibilité, surtout au sport. Les premiers pas pour que les jeunes filles s'investissent beaucoup plus dans le sport, pour pouvoir avoir des stars qui vont être médiatisées, qui vont redonner en vie un cercle vertueux pour développer le sport, oui. 3, 2, 1, bonne chance ! Bonne chance aux coureuses, partie pour 6 jours de compétition intense, ainsi qu'au nouveau projet ministériel. Merci. 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 Merci.